Bonjour à toi chers spectateurs, et aujourd'hui parlant du film Éternité, réalisé par Tran Han Hung. L'histoire, pour en faire simple et pas trop en dire, parce que ça serait vraiment dommage, ça fait partie de la magie du film, on va suivre durant le XXe siècle trois femmes, Gabriel, Valentine et Mathilde, et on va les voir évoluer en tant qu'icône féminine, en tant que mère, en tant que femme, et voilà, c'est tout. Je ne vais pas vous en dire plus, parce que ça serait dommage de vous en dire plus. Tran Han Hung, c'est un metteur en scène qui fait du cinéma depuis maintenant quasiment plus de 20 ans. Son film le plus marquant, L'odeur de la papaye verte, date quand même de 1992, et depuis, voilà, il a fait 4-5 longs métrages, pas plus, et celui-là, ça fait 4 ans qu'il l'a tourné visiblement. Il l'a tourné courant 2012-2013, et il a mis énormément de temps, en fait, durant la post-prod, à monter son film, parce qu'il avait envie de trouver un esprit un peu fantasmagorique à son histoire, et surtout de beaucoup jouer sur la narration. Le film est une œuvre vraiment particulière, qui a une structure narrative complètement explosée, c'est-à-dire qu'on va se balader un peu partout dans le temps, mais surtout, on est d'un point de vue narratif et dramatique, dans un long-métrage quasi expérimental. C'est-à-dire qu'en gros, les acteurs parlent peu, vraiment peu, et ça joue plus sur la place du narrateur, qui va nous laisser défiler toute l'aventure de ces femmes. Donc, c'est vraiment un film à concept pour un long-métrage qui est bien, mais qui est peut-être un peu trop barré dans son genre. C'est-à-dire qu'il est vraiment entraînant, mais il est un petit peu complexe quand même à cerner. Au niveau du scénario, c'est Tran Han Hung qui l'a écrit, d'après un roman d'Alice Fernet. C'est pas une adaptation littérale, parce qu'on n'est pas loin quand même d'une structure, on va dire, dramatique et narrative, au niveau de la voix off, au niveau de la composition du film. On n'est pas loin du bouquin, c'est-à-dire vraiment c'est découpé en chapitres, c'est narré, littéralement, comme si on était dans le livre, c'est-à-dire qu'on a la sensation qu'on nous lit les pages. Et d'ailleurs, c'est la femme de Tran Han Hung qui lit et qui fait la voix du film. C'est un petit fait intéressant. Et voilà, le film joue beaucoup sur cette voix off, et un peu trop. En fait, c'est là le plus gros point noir du film. C'est-à-dire qu'on pourrait passer des heures à essayer de décrypter tous les petits points négatifs qu'elle en mettra, au niveau de sa structure narrative et de sa structure dramatique. En fait, ça ne servira à rien, parce que le gros point noir du film, quant à son écriture et son scénario, c'est la voix off. La voix off arrive par moment à super bien accompagner les personnages. Elle les emmène dans des retranchements qui permettent de comprendre pourquoi ils font ça et pourquoi ils veulent aller dans cette direction. Et par moment, elle est d'un ridicule consternant. C'est-à-dire qu'il y a des moments où elle va arriver à apporter un complément dramatique qui nous permet de cerner pourquoi les personnages sont hésitants. Il y a une séquence où on va voir Mathilde et son mari faire l'amour pour la première fois. Et en fait, la voix off va venir amener un petit peu de background à cette première scène de sexe. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement une première scène de sexe, c'est vraiment l'épanouissement de deux personnages. Et la voix off complète très bien ça. Et à un autre moment, pareil avec les deux mêmes personnages, la voix off va se sentir obligée d'appuyer que le mari a envie de sa femme. Alors que non, ça se voit, ça crève les yeux. Tout est dans la scène, tout est dans la mise en scène. Et voilà, il y a plein de moments où c'est ça. En gros, le superbe de la narration côtoie des fois le crétin et le surappuyé. Ce qui fait qu'on sort du film, on est en train de se dire « Waouh, c'était super bien arrivé ! » En fait, pas vraiment, parce qu'il y avait des moments où c'était très lourd. Et au-delà de ça, l'équilibre entre les différents personnages est plutôt intéressant, mais ça n'est pas assez bien fait pour qu'on puisse complètement ressentir chacun des aspects dramatiques qui sont inhérents au film. Et il y a un aspect qui est vraiment surappuyé, c'est qu'il y a beaucoup de morts dans ce film. Et au bout d'un moment, le film ne devient plus aussi impactant émotionnellement qu'il veut l'être au début. Ça pose problème. Mais c'est plutôt bien compensé par la mise en scène de Tran Han Oung. Il a été souvent comparé, durant sa promo, Éternité, à The True of Life. Déjà parce que les affiches se ressemblent énormément. Vous mettez les deux affiches à côté, c'est impressionnant, ça se ressemble quasiment à l'identique. Mais parce qu'il avait une manière de concevoir la narration, Tran Han Oung, qui n'était pas loin du travail de Terrence Malick, c'est-à-dire une voix surappuyée, d'un travail de jeu avec les acteurs, d'un travail de composition dramatique qui est de l'ordre de la liberté de jeu, complète quasiment pour les acteurs, ce qui peut être troublant. Et c'est pour ça. C'est totalement faux. Parce que la mise en scène de Tran Han Oung est dans un style beaucoup plus classique cinématographiquement parlant. Et il y a un jeu de lumière et un jeu de composition au niveau des couleurs et au niveau des cadres qui n'est pas plus recherché que Malick, qui est radicalement différent. On est sur quelque chose de beaucoup plus construit, de beaucoup plus formaté, de beaucoup plus composé. Et ça donne vraiment lieu à des images qui sont superbes. Les images que nous offre Tran Han Oung sont par moments vraiment divines. Il y a un travail de couleurs. Les couleurs sont pop. Elles éclatent à l'écran. Et ça sort de beaucoup, beaucoup de films qu'on voit actuellement. Il y a beaucoup de films actuellement qui veulent être absolument désaturés. Là, ce n'est pas le cas. Il y a plein de couleurs. C'est vivant comme film. C'est puissant. C'est beau au niveau de la couleur. C'est vraiment beau comme film. Et ça surprend vraiment dès les premières minutes. Et ça nous emmène totalement tout au long du film. C'est vraiment impressionnant. Après, il y a les petits tics de mise en scène. Forcément, Tran Han Oung, il va amener des petits tics. Il fait beaucoup de cadres. Il y a beaucoup de mouvements qui se répètent. Il y a des séquences qui sont surappuyées. Le ralenti n'est peut-être pas forcément bien utilisé dans le film. Mais on sent qu'il veut traduire quelque chose. Il veut traduire une symbolique de l'ordre de la cristallisation de l'instant. C'est-à-dire que le film va beaucoup jouer justement sur les instants marqués du long métrage. Et on sent que cette mise en scène va être dans cette direction-là. Et donc, ça amène quand même des instants qui sont bien esthétiquement, mais par moments qui sont trop appuyés. Mais là où le film est vraiment hallucinant, c'est au niveau de son casting. Alors déjà, le casting féminin est sublime, mais petite mention spéciale pour les deux acteurs masculins qui remportent tout dans le film. Jérémy Renier et Pierre Deladonchamp. Ils sont tous les deux impériaux. Mais vraiment. Ils livrent des interprétations qui sont saisissantes de pureté. Et ensuite, Audrey Toutou, Bérenice Béjot et Mélanie Laurent. Alors Mélanie Laurent, c'est peut-être celle qui a le jeu le plus faux, entre guillemets, même si son personnage est bien. C'est-à-dire qu'en gros, on sent qu'elle est un peu dans un surjeu qui ne rend pas forcément bien. Bérenice Béjot est vraiment belle, mais c'est Audrey Toutou qui remporte tout. Elle est sublime dans le long métrage. Elle est vraiment hallucinante. Et il y a des séquences où elle emporte tout et elle éclipse ses deux autres actrices. C'est impressionnant. Et donc au final, Éternité, c'est quoi ? Éternité, c'est un trip. C'est un film qui sort de l'ordinaire. C'est un film qui a plein de petites erreurs. C'est un film qui va très loin de ce qui est formaté actuellement dans le cinéma. Et c'est un film qui emporte parce que justement, il a de l'inventivité et il veut nous vendre quelque chose de neuf. Donc si vous avez l'occasion d'aller voir Éternité de Trinidadung, allez-y parce qu'il ne va pas être très bien distribué le film malheureusement. Mais c'est un film qui vaut vraiment le coup et qui sort tellement de l'ordinaire que rien que pour ça, vous devriez sortir de chez vous et aller voir ce film. A plus ! Merci. Merci.